Mouvais week-end pour les navettes assurant la traversée sur Polar. Dimanche, une a carrément coulé après avoir heurté un rocher et celle-ci a subi un feu de calme hauteur. Le pataracet a coulé dans des eaux très profondes près de la plage de Maéouane. Les bateaux alentours ont pu embarquer les passagers avant que le pataracet ne sombre aux trois quarts. Les affaires maritimes ont demandé que le bateau soit rapidement renfloué afin qu'une expertise puisse être faite. Il est à noter que ce bateau avait déjà coulé en tenant les blessures de plusieurs passagers. Son nom avait alors été changé. En novembre 2013, un bateau de cette même société avait coulé entraînant la mort de six passagers. On avait alors changé le nom de la société. Hier donc, le Rawan 2 a subi un feu de moteur au milieu de sa traversée entre Colar n'est pas taillable. Tous les passagers ont été évacués par des bateaux venus à la richesse. L'équipage a réussi à circonstruire le sinistre avant qu'il ne fasse trop de dégâts. Il est quand même étrange que les mauvais garçons dans leurs actions ne fassent pas attention aux caméras de sécurité. Celui-ci s'en méfiera peut-être la prochaine fois, mais je n'en suis pas très sûr vu son niveau intellectuel. Dans sa situation, se rebeller et insulter les policiers, ce n'est pas un bon plan. Elle est une belle histoire avec un début dramatique. Une jeune femme, fille du maire de Uéaille, perd le contrôle de ce véhicule qui percute une borne électrique et qui s'enflamme immédiatement. La conductrice, victime d'un traumatisme crânien, est évanouie dans le véhicule. Attendez, commencez pas à pleurer ! A ce moment-là, arrive le prince charmant. Ce jeune homme qui a entendu le bruit de l'accident se précipite, casse une vitre et sort la jeune fille de l'habitat. La jeune fille était un peu trop dans les vagues pour remercier son sauveteur, mais gageons que ce sera fait très rapidement. Le prince charmant, lui, a répondu volontiers aux questions des journalistes. Sous-titrage FR ?